Lorsque tes parents peut-être ils vont te parler d'une manière qui va pas te faire plaisir parce que les parents ils sont pas parfaits et les parents comme tout le monde ils font des péchés et peut-être que parfois ils vont te parler avec des mots durs et peut-être que toi tu vas essayer mieux que tu mérites pas qu'on te parle comme ça peut-être que ça va te mettre même en colère peut-être qu'ils vont t'imposer une charge qui est trop lourde ils vont te demander quelque chose qui est trop lourd pour toi avant de leur répondre avec de la colère avant de refuser sèchement contrôle-toi et rappelle-toi et souviens-toi que c'est Allah qui t'a demandé de prendre soin d'eux à ce moment-là quand toi t'as envie de réagir peut-être pas par la bonne façon, de la meilleure des manières souviens-toi que c'est Allah qui t'a demandé d'être bon envers eux et ça normalement ça devrait te donner l'énergie, la force, le courage de bien te comporter avec eux, pourquoi ? parce qu'il suffit comme honneur pour toi d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal et quand est-ce que tu seras un véritable serviteur ? c'est quand tu vas faire des choses qui sont dures pour toi quand quelque chose est facile, tu es un serviteur c'est très bien mais quand tu vas faire quelque chose qui est dur c'est-à-dire que toi t'as envie de réagir t'as envie peut-être de dire des paroles qui vont dépasser ta pensée mais pour Allah Azza wa Jal parce qu'Allah te l'a demandé, tu vas te maîtriser et tu vas te contrôler et en faisant cela, là tu seras un véritable serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les choses qui prouvent et qui montrent l'importance du respect des parents dans le Coran c'est que Allah Azza wa Jal dans le verset que je vous ai cité précédemment un des très beaux versets, un des versets référence quand on parle des parents Allah Azza wa Jal il associe son droit à celui des parents et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui ça c'est le droit d'Allah le droit d'Allah c'est que tu l'adores sans lui donner d'associer et Allah tout de suite après il parle de quel droit ? il parle du droit des parents pour nous montrer que le droit d'Allah c'est le droit le plus important mais le droit des parents il vient après c'est un droit qui est également très important et marqué de la bonté envers les pères et mères وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق الله العظيم